Musique Voilà, nous allons reprendre cet après-midi de présentation et de conférence à l'heure. Évidemment, c'est un principe et vous voyez autour de moi qu'il se passe quelque chose. Il y a quelques minutes, sur le stand de l'Association française d'astronomie, le président de l'Association française d'astronomie et la présidente de l'Observatoire de Paris, Fabienne Cazoli, a signé un document. On va prendre juste quelques minutes pour laisser la parole à Fabienne qui va vous dire ce qu'est ce document. Et pour Lafa et pour Olivier Lasvernias, le président, quelle est son importance ? Fabienne Cazoli, présidente de l'Observatoire de Paris. Alors, c'est moi qui commence, finalement. Moi, je croyais que je t'y parlais en second. Écoutez, pour vous dire que d'abord, je suis très contente d'être ici, de vous voir aussi nombreux. C'est assez impressionnant, cette salle. Et ça illustre bien tout l'intérêt qu'on trouve, nous, à cet accord avec Lafa, qui est vraiment, pour nous, une façon de concrétiser notre engagement en tant que chercheur, ingénieur engagé dans le domaine de l'astrophysique, de partager nos travaux et nos interrogations, nos questions, avec le plus grand nombre, le public éclairé que vous êtes, les jeunes. Et travailler avec Lafa, qui est vraiment un savoir-faire depuis très longtemps dans ce domaine, des réseaux, des moyens d'organiser des événements comme celui-ci, avec plusieurs milliers de personnes accueillies chaque jour, c'est vraiment un très beau moment et puis une très belle perspective. Et d'ailleurs, ça va commencer par juste après, après que le président se soit exprimé aussi sur ce sujet. Ça sera le vice-président de l'Observatoire de Paris qui va vous parler de ce qu'il arrive à faire comme travail de recherche quand je ne lui fais pas faire autre chose. Merci à tous. Merci beaucoup Fabienne. Donc j'ai la preuve qu'on a bien signé quelque chose puisque j'ai les deux exemplaires à la main. Donc effectivement, on vient de signer un accord cadre. Il y avait déjà effectivement beaucoup de collaboration entre l'Observatoire de Paris et puis l'écosystème de Lafa et puis de tous ses partenaires. Et là, on a vraiment dit que c'était important d'avoir un cadre général qui nous permette de dire que nous agissions ensemble dans l'écosystème de Lafa et puis celui de l'Observatoire de Paris qu'on agissait ensemble en matière de partage des connaissances, en matière de co-construction de projets. Ça peut être des projets liés aux sciences participatives, ça peut être des projets culturels, ça peut être des projets d'animation vers différents publics. Donc d'une manière générale, on s'est dit qu'effectivement, il fallait qu'on affirme ensemble le fait que pour nous, l'association d'éducation populaire et complémentaire de l'école, l'association culturelle et puis pour un établissement scientifique comme l'Observatoire, nous nous devions d'agir ensemble dans ce domaine du partage. Donc c'est juste ça qu'on veut réaffirmer. Et puis je pense qu'un des exemples, c'est évidemment la contribution des astronomes de l'Observatoire aux rencontres du ciel et de l'espace et puis tous les contenus que nous brassons qui sont en grande partie produits par des chercheurs liés à l'Observatoire. Voilà, donc merci de cette occasion de vous le signaler. Alors, juste, j'ai oublié de vous dire que l'Observatoire est présent parmi les stands. Il y a un stand qui est tenu par un des laboratoires de l'Observatoire que vous connaissez sans doute, l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, l'IMCCE. Et ils sont également présentés les enseignements à tous les niveaux qu'on propose à l'Observatoire de Paris. Voilà, il est juste à côté de la librairie, donc vous n'hésitez pas. Quand vous ferez signer des ouvrages, vous allez aussi sur le stand de l'IMCCE Observatoire de Paris. Merci Fabienne, merci Olivier. Retour à la science, retour aux conférences, et donc j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Puech. Mathieu, qui est astronome, on l'a dit, vice-président du Conseil scientifique à l'Observatoire de Paris, dont le travail s'organise depuis longtemps sur la formation et l'évolution des galaxies. Alors depuis les années 70, les astronomes ont admis que la matière sombre est la principale composante de la matière dans l'univers. Et même si elle reste invisible et inconnue, elle peut être détectée par ses effets sur la rotation des galaxies et les mouvements des étoiles qui les composent. Mais qu'en est-il à grande distance des galaxies lointaines ? C'est donc le thème, la détection de la matière noire dans les galaxies lointaines, qui est l'objet de cette conférence. Merci d'accueillir Mathieu Puech. Très bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous parler de la matière noire dans les galaxies existantes. Avant de commencer, je voudrais mentionner également que parmi mes différentes casquettes, je suis responsable coordinateur scientifique du domaine d'intérêt majeur origine. Vous voyez le logo ici, qui est un réseau financé par la région Île-de-France, et dans lequel, pour la première fois, on est ravi d'accueillir à la fois des laboratoires de recherche, 27 laboratoires de recherche, mais également des associations, dont l'Association française d'astronomie, pour promouvoir les collaborations entre professionnels et amateurs. Et donc, le dim origine que je représente aujourd'hui, absolument ravi d'avoir contribué à l'organisation de ces rencontres du ciel et de l'espace 2022. Alors, comme disait Alain, maintenant, place à la science, on va parler de la matière noire dans les galaxies distantes. Alors, de quoi allons parler aujourd'hui ? On va parler à la fois de la science, ce qu'on cherche à mesurer, pourquoi on cherche à mesurer ce contenu en matière noire dans les galaxies existantes, mais on va aussi parler de comment on le fait. Et donc, on va parler un petit peu d'instrumentation, ce qui va m'amener à vous parler, notamment, du projet ELT, l'Extrême Li-Large Télescope, qui est en cours de construction au Chili, et notamment de l'instrument mosaïque sur cet instrument, qui permettra de pousser encore plus loin ces études sur la recherche et la caractérisation de la matière noire dans les galaxies distantes. Alors, pour commencer, on va un peu rappeler un peu, déjà, avant de parler des galaxies distantes, qu'est-ce qu'on connaît de la répartition de la matière noire dans les galaxies actuelles, et comment on mesure ce contenu en matière noire dans les galaxies actuelles. Alors, on va démarrer par cette séquence, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, qui s'appelle la séquence de Hubble, du nom d'Edwin Hubble, qui a été le premier à s'intéresser à la forme des galaxies, ce qu'on appelle la morphologie des galaxies. Et vous voyez, donc, cette séquence de Hubble, elle contient deux grands types de galaxies. Vous avez les galaxies dites elliptiques sur le côté gauche, ce sont les galaxies les plus massives, où les étoiles sont disposées en forme, disons, de ballons de rugby, avec très peu de rotation pour ce type d'objet. Et puis, vous avez les autres, les galaxies spirales, ici, alors en deux types, selon qu'il y a une barre dans ces galaxies ou pas, mais peu importe, aujourd'hui, on va laisser cette subtilité de côté. Et vous voyez que 70% des galaxies, aujourd'hui, sont des galaxies spirales. Et donc, ces galaxies, elles vont vraiment nous intéresser, ces galaxies spirales-là, c'est sur celles-là qu'on va se focaliser, parce que ces galaxies-là, elles sont en rotation. On va voir comment, et c'est ça qui va être la clé pour nous permettre de caractériser leur contenu en matière noire. Alors, vous avez ici un exemple qui est notre propre galaxie. C'est une représentation, bien sûr. Notre propre galaxie est une galaxie spirale. D'ailleurs, lorsque l'été, vous l'observez, sur la voûte céleste, vous voyez cette grande traînée, c'est le disque que vous voyez par la tranche. Cette partie-là que vous observez par la tranche. Et donc, si vous regardez l'objet de côté, vous voyez donc un disque, c'est ce disque-là qui va nous intéresser. Et ce disque-là, il est en rotation autour d'un bulbe central, mais c'est cette partie-là, ce disque-là d'étoile, qui tourne sur lui-même. Et c'est ça qui va nous intéresser pour aller sonder la matière à ce qu'il y a des distances assez importantes en fonction du rayon. Alors, voilà ce que ça donne. Si vous voyez l'objet de dessus, vous voyez ce mouvement de rotation comme ceci. Vous voyez donc les étoiles et le gaz qui tournent autour du centre à une vitesse qui n'est pas la même en fonction du rayon. C'est ça qui va nous intéresser. Plus vous vous éloignez, plus vous allez avoir tendance à tourner vite autour du centre par rapport aux étoiles et au gaz au centre de l'objet. Alors, voilà le même objet qu'on voit par la tranche. Vous observez une galaxie au hasard dans le ciel, elle a une certaine inclinaison. Vous avez un côté qui, à cause de ce mouvement de rotation, va sembler se rapprocher de vous, qu'on va représenter en général en bleu. C'est la partie de la galaxie qui s'approche de nous. Et puis l'autre côté de la galaxie qui, à cause du mouvement de rotation, va sembler s'éloigner de vous et qu'on va représenter en général en rouge dans ce type de représentation, qui s'appelle un champ de vitesse, qui vous permet de mesurer la vitesse de rotation en chacun des points de la galaxie. Et donc, on lit bien la rotation. Ce côté-là s'approche. C'est comme si ça s'approchait de l'écran vers vous. Et ce côté-là s'éloigne. C'est comme si cette partie-là s'éloignait derrière l'écran. Et on lit bien ce mouvement de rotation dans ce champ de vitesse-là. Ce champ de vitesse, il est important, puisqu'après on peut en extraire ce qu'on appelle la courbe de rotation, donc une mesure de la vitesse de rotation le long du rayon. C'est ce qui est représenté ici avec la partie bleue, là, avec le gaz et les étoiles qui tournent à une vitesse d'autant plus grande que l'on s'éloigne du centre. Et puis pareil de l'autre côté, avec la partie qui s'éloigne à une vitesse d'autant plus grande qu'on s'éloigne du centre. Donc ce type de courbe, c'est peut-être la courbe de rotation. C'est ça qui va être l'outil privilégié aujourd'hui et qu'on va utiliser aujourd'hui, qui nous donne donc la vitesse de rotation à kilomètres par seconde, typiquement en fonction de la distance au centre de la galaxie. Alors vous voyez que cette courbe de rotation, elle est symétrique de chaque côté. Donc souvent, on la représente seulement une partie de cette courbe de rotation dans la suite des courbes qui ne présentent que ce bout-là ou ce bout-là, par exemple. Alors historiquement, le premier type de première fois qu'on a été capable de réaliser ce type de mesure, c'était à la fin des années 70 par une astronome américaine qui est très célèbre pour ce résultat-là, qui s'appelle Vera Rubin, qui a utilisé ce qu'on appelle le gaz ionisé, le gaz qui est entre les étoiles dans les galaxies et auquel on a arraché des électrons, c'est pour ça qu'il est dit ionisé. Vous voyez différents cas de figure qui sont représentés ici. Encore une fois, cette vitesse de rotation en fonction du rayon. et vous voyez toujours un petit peu la même forme. Alors il y a des variations d'une galaxie à l'autre. Vous avez cette partie qui croît, qui atteint un maximum et puis qui après se stabilise sur un plateau plus ou moins droit, mais donc une partie relativement plate à grands rayons. C'est ça qui va nous intéresser dans la suite. Ce plateau-là, il est extrêmement important. On va y revenir. Donc ça, c'était dans le gaz ionisé. Vous voyez que les distances qu'on est capable d'échantillonner à partir du centre de l'axine, je vous rappelle que ça, c'est le centre de la galaxie. Et donc la vitesse de rotation à mesure qu'on s'éloigne de ce centre-là en fonction du rayon. Alors c'est une unité un peu bizarre. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle le kiloparsec. Évidemment, une galaxie, c'est un objet extrêmement grand. On ne peut plus compter en kilomètres pour donner un petit peu la conversion. Un kiloparsec, c'est 3 10 puissance 16 kilomètres. Donc c'est 3 avec 16 zéros derrière. Donc c'est 30 millions de milliards, si je ne me trompe pas, j'espère que je ne me suis pas trompé, millions de kilomètres. Vous voyez que c'est gigantesque et donc on va utiliser cette unité-là qui est plus pratique à Malier. Et donc vous voyez qu'on arrive typiquement à une vingtaine de kiloparsec en fonction du rayon. Il y a d'autres mesures qui ont été faites dans les années 78 par Albert Bosma, qui est un astronome qui travaille maintenant au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Et lui, il a réussi à utiliser ce qu'on appelle le gaz neutre. C'est extrêmement important, ce gaz neutre, parce qu'il nous va permettre de sonder les courbes de rotation bien au-delà, un facteur deux fois plus lointain. On était là avant avec le gaz ionisé, maintenant on est ici avec le gaz neutre. Et vous voyez ces courbes de rotation qui restent plates jusqu'à très, 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 très grand rayon. Et ça, c'est essentiel. Si on met tout ensemble, voilà ce que ça veut dire. Vous avez ici l'image d'une galaxie. Cette limite-là, ici, que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le rayon optique. C'est le bord, la limite jusqu'à laquelle on voit de la lumière nous provenir des étoiles. Jusqu'à cette limite-là, vous pouvez faire des mesures donc avec le gaz ionisé. C'est des mesures faites par Vera Rubin. Et vous voyez que pour vraiment échantillonner cette partie externe de la courbe de rotation, il faut le gaz neutre et donc les mesures faites par Albert Bosma dans son travail de thèse à la fin des années 80. Quand on dit les courbes de rotation ont un plateau plat, il faut faire attention de rendre à Albert ce qu'est à Albert. Et c'est bien la conjonction du travail d'Albert avec celui de Vera qui a permis d'établir ce résultat-là. Alors ça, c'est très intéressant. Ce plateau, je vous disais là, cette partie plate est extrêmement intéressante, extrêmement importante parce que si vous calculez la vieille, regardez l'image de la galaxie, vous prenez la matière que vous arrivez à détecter, donc à la fois les étoiles ou le gaz qui s'étouent un petit peu plus loin. Et si vous convertissez cette matière ou regardez à quelle vitesse cette matière devrait tourner, vous obtenez cette courbe-là. Vous voyez, une courbe qui atteint un maximum, qui est inférieure au maximum de la courbe observée et qui décroît, qui n'est pas du tout plate ici. Donc s'il n'y avait que dans les galaxies la matière visible, celle qu'on est capable de détecter, les étoiles et le gaz, la courbe de rotation devrait être cette courbe-là. Alors c'est ça qu'on mesure. Et donc ça, ça a une conséquence immédiate. Ça veut dire que la différence entre les deux, elle s'explique par la présence de matière noire. Alors noire au début parce que justement elle n'était pas visible, on n'était pas capable de la détecter. Et c'est la présence de cette matière-là partout autour de la galaxie qui permet d'expliquer ces vitesses de rotation beaucoup plus élevées que ce qu'on en aurait s'il n'y avait que la matière visible. Donc c'est comme ça qu'on a établi la présence de matière noire à l'échelle des galaxies, en tout cas des galaxies pour l'instant, des galaxies actuelles, des galaxies proches qui sont grandes, qu'on est capable d'observer avec beaucoup de détails. Alors une autre illustration ici qui vous montre à gauche, c'est une galaxie dans laquelle c'est des simulations, bien entendu, des simulations numériques. Ici, on n'a mis que des étoiles et du gaz, on n'a pas mis de matière noire. Donc vous voyez cette courbe de rotation qui atteint un maximum et qui décroît. Effectivement, si on met de la matière noire, il est nécessaire de mettre cette matière noire, je vais essayer de vous le remettre, pour faire en sorte que la rotation soit plus rapide au bord qu'elle ne l'est ici. Vous voyez qu'effectivement ça tourne à une vitesse plus élevée que ce que vous avez ici. Donc si vous ne mettez pas cette matière noire, vous n'êtes pas capable de reproduire les courbes de rotation avec leurs plateaux tels qu'elles sont observées. Alors à partir de ces courbes de rotation, on peut en déduire la quantité de matière noire à travers cette différence de vitesse et on peut établir ce type de décomposition. Vous retrouvez ici une galaxie d'aujourd'hui, donc la vitesse de sa courbe de rotation, la vitesse de rotation en fonction du rayon, ici avec ce fameux plateau. Vous retrouvez ici ce qu'on attend, quelle serait la rotation s'il y avait uniquement des étoiles. Ici, s'il y avait uniquement du gaz, vous sommez les deux et la différence entre la somme des deux et ce que vous observez, c'est la matière noire. C'est comme ça qu'on en déduit la fraction de matière noire pour ensuite convertir cette vitesse en masse. C'est simplement la loi de Newton, tout bêtement. La vitesse au carré est proportionnelle à la masse divisée par le rayon. Vous êtes capable ensuite, c'est la seule équation que je vous montrerai, rassurez-vous, et vous êtes capable ensuite d'en déduire un contenu en masse et donc le contenu en matière noire dans ces galaxies-là. Il y a d'autres manières de caractériser la matière noire. Certains de vous connaissent sûrement le fond diffus cosmologique qui a permis d'établir que dans l'ensemble de l'univers, 85% de la masse est noire. donc elle ne correspond pas à du gaz ou à des étoiles. C'est pour ça qu'on la caractérise de noire. Elle interagit très peu avec la matière ordinaire. Et donc sa nature demeure totalement inconnue. C'est un des plus grands mystères de la physique d'aujourd'hui. On va essayer de comprendre quelle est la nature de cette matière. Ce n'est pas du tout de la matière telle que nous sommes constitués, des atomes classiques qui nous constituent nous ou tous les objets que nous connaissons. C'est une matière de nature totalement nouvelle et donc qui reste à trouver. Là, c'est un autre résultat qui utilise ce qu'on appelle le cisaillement gravitationnel faible obtenu grâce au télescope spatial qui vient caractériser sa distribution aux très grandes échelles. Là, on a des échelles beaucoup plus grandes que celles des galaxies. Chaque point ici, c'est un amas de galaxies, donc un regroupement de plusieurs dizaines voire centaines de galaxies et on est capable de caractériser comment cette matière noire se répartit à l'échelle de l'univers et vous voyez qu'il y en a partout. Il y en a partout, à quasiment toutes les échelles et pourtant, on n'est pas capable de dire de quoi elle est constituée. Ça va être une des raisons pour lesquelles on va essayer de caractériser le contenu en matière noire des galaxies distantes pour voir comment ce contenu va évoluer en fonction du temps et essayer d'avoir des indices sur les propriétés de cette matière noire et peut-être nous aider à deviner, à comprendre ce qu'est cette matière noire. C'est une des raisons, on verra la deuxième raison tout à l'heure. Avant de continuer, je vous demandais de bien retenir cette figure, elle va nous resservir plus tard. Il s'agit à nouveau de différentes courbes de rotation pour différentes galaxies d'aujourd'hui. On a fait comme si toutes ces galaxies tournaient à la même vitesse et avaient la même taille. On a tout renormalisé en quelque sorte. Vous trouvez qu'effectivement, toutes les galaxies locales ont bien cette phase de croissance ici et puis ce plateau-là qui est à peu près identique pour toutes les galaxies. Vous avez à nouveau cette courbe en pointillé ici qui vous montre qu'elle devrait être la courbe de rotation s'il n'y avait que de la matière visible, les étoiles et le gaz et donc cette différence à nouveau qui est caractérisée de la présence de matière noire. Je vous ai dit tout à l'heure cette partie-là de la courbe on peut l'obtenir à partir des étoiles du gaz ionisé. C'est les premières mesures de Vera Rubin qui s'arrêtent à peu près ce qu'on appelle le rayon du disque optique donc jusque-là où on est capable de détecter la lumière qui vient des étoiles. Au-delà, on n'a plus beaucoup de lumière qui nous provient des étoiles, on n'a plus que le gaz qui nous permet de sonder ces régions-là. C'est à la mesure d'Albert Bosma à partir du gaz neutre. C'est très important de réaliser une chose qui va nous servir tout à l'heure c'est de regarder la différence entre ces deux courbes. Ici au niveau du bord du disque optique vous avez une différence qui est assez faible finalement entre la courbe de rotation que vous mesurez et celle qui serait issue uniquement de la matière visible ce qui signifie qu'à cet endroit-là vous êtes assez peu sensible à la différence entre la courbe de rotation que vous mesurez et celle que vous mesuriez sans matière noire. Il faut aller à un rayon beaucoup plus élevé, deux fois plus élevé ici pour être bien sensible à la différence et donc être précis sur la caractérisation du contenu en matière noire des galaxies. Ça on va y revenir tout à l'heure c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors on a parlé des galaxies distantes on a résumé un peu quelle est la situation aujourd'hui bien connue bien établie qu'est-ce qu'il en est des galaxies distantes. Les galaxies distantes les premiers travaux les mesures cinématiques les premières obtentions de courbes de rotation dans les galaxies distantes ont eu lieu à la fin des années 90 par des collègues américains à partir du télescope Keck mais c'est vraiment les instruments sur le VLT donc un instrument européen et notamment Flemme Giraffe qui a permis d'obtenir ce qu'on appelle les premiers champs de vitesse et donc de faire ce type de travail et de mesures beaucoup plus précisément. Alors je vous montre un exemple qui est un excellent exemple puisque c'est moi qui les produis. Vous avez trois exemples de galaxies qui sont situées donc il y a 6 milliards d'années dans le passé c'est qu'un des grands avantages qu'on a en astronomie c'est que la vitesse de la lumière est finie c'est-à-dire que plus vous observez des objets distants plus la lumière a mis du temps à nous parvenir et donc observer des objets de plus en plus distants c'est observer des objets tels qu'ils étaient dans un passé de plus en plus reculé et donc vous observez des moments de plus en plus reculés dans l'histoire de l'univers et donc on est capable ensuite de reconstruire l'histoire de l'évolution des galaxies et donc là c'est ce qu'on va chercher à faire en caractère sa deuxième raison pourquoi on cherche à caractériser le contenu en matière noire des galaxies distantes c'est qu'on va permettre de caractériser le contenu en matière noire des galaxies telles que ce contenu était dans le passé pour voir comment est-ce qu'il a évolué jusqu'à aujourd'hui donc là vous avez trois exemples de galaxies qui s'étaient situées il y a 6 milliards d'années dans le passé ces champs de vitesse ont été obtenus par l'instrument girafe OVLT donc vous voyez à nouveau ce type de champ de vitesse je vous rappelle le côté rouge c'est celui qui s'éloigne le côté bleu c'est celui qui s'approche et donc on peut lire la rotation comme ceci sur ce petit diagramme on a bien ici quelque chose qui ressemble à un disque en rotation une galaxie spirale en rotation comme on peut en observer aujourd'hui actuellement dans l'univers d'aujourd'hui alors maintenant c'est devenu on fait ça de manière extrêmement routinière notamment OVLT avec des instruments comme Symfony au CAC également avec des instruments MUSE ou CAMOS donc peut-être vous avez entendu parler bientôt on sera capable de le faire avec le nouveau télescope James Webb avec l'instrument NIRSPEC d'ailleurs un programme en cours piloté par Suzanne Cassin aux Etats-Unis et donc on obtient maintenant des centaines voire des milliers de tels champs de vitesse dans des galaxies distantes qui sont entre 6 et 11 milliards d'années dans le passé notamment là vous avez un exemple il s'agit du relevé CAMOS 3D obtenu avec l'instrument CAMOS par nos collègues allemands à Garchin donc vous voyez tous ces champs de vitesse qu'on est capable d'obtenir aujourd'hui alors qu'est-ce qu'ils nous disent ces champs de vitesse sur les galaxies distantes est-ce que finalement on obtient la même chose que dans les galaxies d'aujourd'hui ou pas et bien non on obtient des résultats assez différents vous avez sur la gauche à nouveau une galaxie actuelle une galaxie locale vous retrouvez cette belle galaxie spirale et puis cette courbe de rotation donc comme on disait qui croît en rouge et puis qui atteint ce plateau-là avec la courbe de rotation équivalente de la matière visible et puis celle qui déduit de la matière noire vous retrouvez bien que les galaxies sont dominées très très vite totalement dominées par cette matière noire et les galaxies distantes elles ont un comportement très différent lorsque vous mesurez leur courbe de rotation il semblerait qu'elles atteignent un maximum mais qui est plus faible que ce maximum-là dans l'univers local et elles décroissent vous n'avez plus du tout ce plateau-là ça a été plutôt une surprise on ne s'y attendait pas qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si vous n'avez pas ce plateau-là ça veut dire que vous avez moins de matière noire puisque c'est comme ça qu'on avait postulé la présence de matière noire par la présence de ce plateau-là donc vous voyez effectivement que le contenu en matière noire là la courbe bleue elle est beaucoup plus faible que dans les galaxies locales donc ça, ça a fait dire à nos collègues les galaxies distantes elles sont beaucoup moins dominées par la matière noire que le sont les galaxies les galaxies actuelles on le voit effectivement très bien si j'arrive à cliquer voilà dans cette animation vous avez une galaxie locale ici qui tourne et vous voyez qu'elle tourne plus vite que celle-ci et puis surtout la vitesse de rotation au bord de cette galaxie est inférieure la vitesse de rotation au centre ce maximum qu'on atteint et cette décroissance ensuite qu'on a vue sur la courbe de rotation vous voyez ça se voit très bien il s'agit de simulation bien entendu alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant précisément si on essaie de quantifier le contenu en matière noire des galaxies distantes on peut calculer cette quantité c'est la fraction de matière noire sur la partie interne ce qu'on appelle le rayon effectif donc c'est sur la partie la zone correspond à la partie croissante de la courbe de rotation c'est vraiment les régions internes des galaxies distantes on est capable de faire cet exercice ce calcul plus précisément et tous les points de couleur que vous voyez ici correspondent à des galaxies distantes pour lesquelles on était capable de calculer cette fraction de matière noire en fonction ici de la vitesse de rotation vous voyez il y a beaucoup de dispersion beaucoup de points ce premier diagramme à gauche concerne des galaxies qui sont à peu près 8 milliards d'années dans le passé et ce diagramme à droite des galaxies qui sont plutôt à 10 milliards d'années dans le passé et vous voyez qu'effectivement les points ont tendance à descendre à être concentré un peu plus bas dans ce diagramme-là ce qui indique une fraction de matière noire plus faible il y a 10 milliards d'années qu'il y a 8 milliards d'années ce qui est aussi intéressant c'est de comparer aux simulations dites cosmologiques alors qu'est-ce que c'est qu'une simulation cosmologique je vais vous mettre un exemple ici en gros vous prenez un supercalculateur vous mettez dedans les équations de la physique et vous regardez ce qui se passe vous faites tourner la simulation depuis les premiers instants de l'univers jusqu'à aujourd'hui pour voir si vous arrivez à reproduire les galaxies telles qu'elles sont vous avez différentes quantités physiques ici là il s'agit de l'évolution je crois de mémoire ça doit être le gaz ici la matière noire et les étoiles et ce que vous observez c'est qu'effectivement on part d'un milieu dans lequel la matière noire va de plus en plus se condenser et permettre de former des galaxies les petits objets que vous voyez ici sont des galaxies qui sont en train de se former dans votre simulation et donc vous êtes capables d'extraire de votre simulation des prédictions concernant la fraction de matière noire dans les galaxies distantes et donc évidemment on a envie de comparer nos simulations et ça c'est une des plus grandes simulations réalisées à l'heure actuelle qui s'appelle l'Iustris TNG100 et on a envie de comparer ces prédictions-là avec ce qu'on observe pour savoir si on a bien compris quel est le contenu en matière noire des galaxies est-ce qu'il manque quelque chose dans nos simulations est-ce qu'on a bien compris l'assemblable formation des structures dans l'univers et la réponse c'est qu'il semblerait qu'on n'ait pas tout à fait bien compris tout ce qui se passe vous avez ici à nouveau la fraction de matière noire mais c'est bien ça veut dire que la science avance et qu'on a des questions auxquelles il faut répondre vous avez ici à nouveau la fraction de matière noire donc à l'intérieur de ce rayon effectif cette fois-ci en fonction d'une quantité qu'on appelle le redshift pour ceux qui connaissent grosso modo vous avez ici l'univers local et plus cette quantité augmente plus vous remontez dans le passé de l'univers donc je vous ai mis la traduction en dessous ici vous avez les galaxies d'aujourd'hui donc c'est les galaxies actuelles qui vous disent que la fraction de matière noire dans ces galaxies c'est à peu près 65% en moyenne donc on retrouve le fait qu'effectivement les galaxies d'aujourd'hui sont bien dominées par la matière noire et quand vous remontez dans le passé vous descendez le long de cette courbe il y a 8 milliards d'années c'était à peu près 40% et puis vous descendez jusqu'à peu près 20% il y a un peu plus de 10 milliards d'années dans le passé donc ça c'est ce qu'on observe ce que je vous ai montré précédemment et ces courbes-là en particulier la courbe pointillée c'est la prédiction de la simulation et vous voyez qu'en moyenne la simulation prédit un contenu en matière noire plus élevé que ce qu'on est capable d'observer aujourd'hui et bien entendu ça ça pose beaucoup 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 de questions de solutions à priori soit la simulation est fausse ou incomplète parce que on a fait des approximations trop simplistes parce qu'on a oublié de modéliser un phénomène dans la simulation ça peut arriver ou alors c'est les observations qui ont un problème qui ne sont pas assez précises peut-être alors on va regarder ce deuxième point on va essayer de se poser la question avant de remettre en cause les simulations est-ce que nos observations sont suffisamment robustes suffisamment précises ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a eu encore un petit problème ici et c'est là où il faut se rappeler cette figure que je vous ai montrée tout à l'heure je vous rappelle il s'agit de courbes de rotation dans une galaxie locale différentes courbes ici correspondent à différentes galaxies vous avez ici à nouveau la prédiction à partir de la lumière visible et donc cette différence caractéristique de la présence de matière noire et je vous ai dit attention si vous ne mesurez que cette partie là vous êtes assez peu sensible au contenu en matière noire vous êtes assez peu précis parce que la différence entre ce que vous observez et ce que vous devriez avoir sans la matière noire est assez faible il faut aller jusque là et donc maintenant on va regarder en détail un peu plus précisément quelles sont les observations qui ont été réalisées dans les galaxies distantes vous avez ici trois exemples de galaxies donc celle-ci à peu près 8 milliards d'années dans le passé celle-ci à peu près à 10 milliards vous voyez par rapport à des galaxies locales d'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile d'observer évidemment c'est beaucoup plus petit beaucoup plus faible donc il faut des grands télescopes capables de résoudre ces objets là et à côté vous avez la courbe de rotation qu'on a obtenue pour ces objets là avec la partie ici le centre de l'objet est ici vous avez ici la partie qui se rapproche de nous et ici la partie qui s'éloigne de nous et vous voyez qu'on arrive effectivement jusqu'à un maximum et qu'on échantillonne finalement assez peu tous les points bleus ici sont des points de mesure les mesures ne vont pas au-delà de ce maximum ne vont pas échantillonner ce plateau derrière donc on a des mesures qui restent effectivement cantonnées à la partie centrale de la courbe de rotation et qui donc probablement on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas un biais ici de mesure et si on a caractérisé suffisamment précisément le contenu en matière noire de ces galaxies distantes alors je vous ai montré trois objets pour mieux me dire ah mais il a choisi les trois objets dans lesquels c'est le plus difficile il n'est pas honnête machin et bien voilà vous avez ici le plus grand échantillon de courbes de rotation dans les galaxies distantes à l'heure actuelle il y a 100 objets je ne sais pas compter s'il y avait les 100 ici mais ça doit être pas loin c'est cet article là qui est sorti cette année et vous voyez dans tous les cas de figure vous échantillonnez très très peu le plateau derrière à grands rayons vous n'avez que la partie interne alors qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là on utilise déjà les plus grands télescopes qui existent à l'heure actuelle les VLT les télescopes de la classe des 8-10 mètres en tout cas dans la partie optique typiquement le temps d'intégration sur chacun de ces objets c'est une dizaine d'heures là tous les échantillons que je vous ai montrés ça représente 1400 heures d'observation alors on pourrait se dire d'accord on peut essayer de pousser à 20 heures sur quelques objets mais ça ne changera pas fondamentalement les choses il faudra en fait poser une centaine d'heures par objet pour essayer pour avoir cet signal échantillon et cette partie de la courbe de rotation donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui avec le VLT on est arrivé à la limite de ce qu'est capable de faire les télescopes de 8-10 mètres pour détecter ces courbes de rotation dans les galaxies distantes et qu'il va nous falloir une nouvelle génération de télescopes et c'est ça qu'on appelle les ELT les extrémies larges télescopes alors on va en parler un petit peu de ces extrémies larges télescopes je vais vous montrer en quoi consiste ce projet je vais vous parler en particulier du projet européen je vais vous montrer à quel point on est vraiment dans le gigantisme et dans une nouvelle classe de télescopes qui n'est pas seulement plus grande que les télescopes actuels mais qui est beaucoup plus grande que les télescopes actuels alors les ELT ça veut dire extrêmement large télescope c'est une nouvelle classe de télescopes donc qui comprend tous les futurs télescopes qui ont un diamètre plus grand que 20 mètres il y a trois grands projets les deux duos sont les projets américains donc un projet qui s'appelle le GMT qui fera à peu près 22 mètres de diamètre vous voyez qu'on est deux fois plus grand que ce qui existe à l'heure actuelle là il y a un autre projet américain qui s'appelle le TMT Certimeter Telescope 30 mètres de diamètre et donc le projet européen qui s'appelle le ELT qui fera lui 39 mètres de diamètre donc ça veut dire qu'on aura le plus grand télescope de la classe des ELT d'ici une petite dizaine d'années alors vous voyez la taille vraiment devient gigantesque je vais vous montrer plusieurs illustrations qui vont vous convaincre de ça là il y a une première illustration vous voyez ce télescope ELT européen en comparaison avec un Airbus à 340 c'est typiquement ce genre d'avion que vous prenez c'est un moyen courrier quand vous allez en Europe de l'Est ou même en Chine c'est ce type d'avion que vous prenez les petits machins là ce sont des voitures d'accord alors pourquoi on construit des télescopes toujours plus grands il y a deux motivations la première c'est que plus votre télescope est grand plus il est sensible plus il va être sensible il va permettre de détecter des objets faibles en un temps de plus en plus court vous avez ici la même région du ciel qui a été observée par le télescope spatial Hubble qui fait 6,5 mètres de diamètre et donc vous voyez que cette image là c'est la même région beaucoup plus profonde on étaye beaucoup plus d'objets ils sont beaucoup plus lumineux que dans cette image du HST et pourtant celle-ci correspond à 10 jours d'intégration de temps de pause alors qu'ici on a 12 heures donc vous voyez à quel point le diamètre du télescope est important pour détecter des objets de plus en plus faibles ça c'est la première utilisation collecter un télescope plus grand ça permet de collecter encore plus de lumière en fait un télescope c'est un entonnoir en manteau à photons j'ai mis quelques rapports pour vous montrer à quel point c'est important donc entre ce Gensweb et le HST on va avoir un gain de 7 en sensibilité entre l'ELT et le VLT un rapport de 20 et puis entre l'ELT et l'œil si la comparaison a du sens vous auriez un rapport de 100 millions donc l'ELT sera 100 millions de fois plus sensible que votre œil la deuxième motivation c'est la résolution spatiale c'est plus votre télescope est grand plus vous allez être capable de distinguer des détails de plus en plus fins dans votre image donc vous avez ici la nébuleuse la ring nébula qui a été observée par le HST à nouveau cette fois-ci à gauche et par le nouveau Gensweb à droite et là vous voyez la démonstration est claire vous avez beaucoup plus de détails à droite que vous n'en avez à gauche donc là à nouveau vous allez être capable de gagner dans ce qu'on appelle en résolution spatiale vous avez quelques gains entre le GWS-T et le HST c'est un facteur 3 entre l'ELT et le VLT un facteur 5 et puis entre l'ELT et l'œil si à nouveau ça a du sens de faire cette comparaison on aurait à peu près un gain de 5 000 alors maintenant que je vous ai convaincu ça vaut le coup de construire un télescope plus grand je vais vous présenter plus en détail donc l'ELT le projet européen qui devrait être prêt en 2028 donc d'ici à peu près 6 ans donc voici à nouveau alors vous avez tout un tas si vous allez sur le site de l'ESO et ainsi ça s'appelle elt.eso.org vous allez trouver plein de comparaisons comme ça différentes comparaisons ici avec le VLT la génération actuelle et puis après vous avez une comparaison avec tout un tas de monuments alors vous allez trouver sur le site de l'ELT votre monument préféré pour faire cette comparaison il y a à peu près tous les monuments du monde ici les pyramides etc là j'ai piqué cette comparaison à l'île d'Ataconi avec l'Arc de Triomphe c'est comme si sur la place de l'étoile vous rasiez l'Arc de Triomphe et vous mettiez un télescope qui fait tout le terre-plein central pensez-y la prochaine fois que vous y pensez vous allez voir à quel point c'est grand pensez-y pas trop parce que c'est un peu dangereux comme rond-point mais voilà c'est quand même gigantesque alors on va passer en regarder un peu plus en détail là vous avez une image du dôme vous voyez c'est des dimensions 80 mètres sur 90 mètres il y a plus de 6 000 tonnes de ferraille 30 millions de boulons sur la tour Eiffel c'est 12 fois le nombre de rivets que vous avez sur la tour Eiffel pour donner un ordre de grandeur et donc cette surface-là c'est comme si vous aviez un terrain de foot vu de face c'est à peu près la même taille là vous avez une petite vidéo on va voir le dôme s'ouvrir donc à nouveau vous avez ici vous allez voir des petites voitures ici les petits machins qui se promènent ce sont des voitures et donc le dôme est capable de tourner à 360 degrés il va s'ouvrir ici de part et d'autre et le télescope c'est une monture altazimutale pour les spécialistes qui va permettre de pointer n'importe quelle région du ciel donc voilà on découvre le grand miroir à l'intérieur qui va nous faire 39 mètres de diamètre voilà la structure automécanique de la bête il y a 3400 tonnes de ferraille là-dedans imaginez qu'on vous offre à Noël un Lego avec 80 000 pièces voilà c'est le LT contrairement à ce qu'on pourrait passer c'est assez souple parce qu'il faut que ça résiste au vent il ne faut pas que ça casse donc finalement tout ça est assez souple et alors un autre fait un peu rigolo si vous partez d'ici et que vous montez toutes les échelles pour arriver en haut il vous faut 30 minutes à pied voilà donc il ne faut pas avoir oublié votre clé USB tout en haut c'est ce que ça veut dire alors ce télescope il est très particulier il est très innovant parce que c'est un design à 5 miroirs habituellement les télescopes on a plutôt 3 miroirs pour les spécialistes c'est des designs type riche et chrétien et là vous avez 4 miroirs 5 miroirs pardon vous avez le primaire ici qui fait 39 mètres c'est celui-là qui fait 39 mètres le secondaire en haut je vais vous remettre ça parce que je parle plus lentement que la vidéo voilà donc le primaire le secondaire tout en haut vous allez avoir un miroir tertiaire ici et puis un M4 et un M5 ici qui vont être très particuliers on va voir pourquoi il y a ce miroir M4 et ce miroir M5 qui permettent de renvoyer la lumière notamment sur le côté là c'est ce qu'on appelle la plateforme d'ASMIS où les instruments sont disposés pourquoi ce miroir ce design à 5 miroirs en fait ce télescope il a une caractéristique très importante là vous avez ici le VLT donc un télescope de 8 mètres et son champ de vue donc ce qu'on appelle le champ de vue c'est la taille de l'image que vous pouvez faire en une fois si vous faisiez une photo au foyer de ce télescope vous auriez une image qui fait en gros 25-30 arcs minutes de diamètre pour ceux qui ne sont pas habitués à ce type d'unité c'est grosso modo la surface de la pleine lune dans le ciel donc vous êtes capable en une fois d'imager une région du ciel qui fait la taille à peu près de la pleine lune et une des caractéristiques des télescopes c'est que plus vous augmentez le diamètre des télescopes plus ce champ de vue va diminuer parce que les télescopes sont physiquement de plus en plus grands et donc vous allez devoir construire des pièces de verre de plus en plus grandes dont la qualité optique devient de plus en plus difficile à maintenir et donc ça ça va faire que la taille des images que vous pouvez faire de bonne qualité va avoir tendance à diminuer quand le diamètre des télescopes augmente vous avez ici l'exemple du fameux TMT dont je vous parlais tout à l'heure télescope projet de 30 mètres vous voyez le champ de vue réduit à 7 arcs minutes donc une région beaucoup plus petite une surface beaucoup plus petite par rapport à ce qu'était capable de faire l'EVLT et donc l'EVLT il est très innovant dans le sens où malgré sa taille encore plus grande que ce télescope là 39 mètres il va permettre de faire d'imager des régions du ciel de 10 arcs minutes de travailler sur ce champ de 10 arcs minutes et c'est pour ça qu'il y a 5 miroirs dans le télescope pour permettre de prendre une qualité optique suffisante sur l'ensemble de cette surface là ce qui serait impossible à faire avec un design classique en trois miroirs alors télescope avec un miroir primaire de 39 mètres de diamètre on ne sait pas du tout faire d'une seule pièce avec un miroir monolithique on ne sait absolument pas faire ça c'est beaucoup trop grand beaucoup trop lourd ça se déformerait sur son propre poids donc on ne sait pas faire les plus grandes pièces du grand miroir qu'on sait faire à l'heure actuelle c'est 18 mètres et donc on est obligé de fractionner ce miroir primaire en hexagone ici qui vont faire typiquement 1 mètre 4 de diamètre et donc vous allez en avoir 798 on va positionner les uns à côté des autres pour reconstituer donc cette surface de diamètre 39 mètres alors il faut se rendre compte que cette surface de 39 mètres de diamètre ici il va falloir que ces différents segments soient co-alignés avec une précision une différence d'alignement inférieure à 15 nanomètres entre chaque segment sur l'ensemble de la surface 15 nanomètres c'est 10 000 fois plus petit qu'un cheveu et vous devez maintenir cet alignement entre les 798 segments en même temps donc c'est pour ça que chaque segment est équipé de petits vérins en dessous qui vont permettre de positionner en temps réel la position relative des différents segments les uns par rapport aux autres je vous laisse imaginer le contrôle-commande et les techniques de pilotage qu'il faut mettre en oeuvre pour piloter la position de ces 798 segments en même temps en temps réel et pendant toute la nuit le miroir secondaire donc celui qui est tout en haut il fait 4 mètres 25 c'est le plus grand miroir secondaire qui s'est jamais construit je vous rappelle qu'il y a des télescopes aujourd'hui encore en fonction le Canada-France-Hawaii télescope par exemple qui fait 4 mètres donc c'est comme si vous preniez le miroir primaire d'un télescope d'aujourd'hui que vous le mettiez en l'air pour faire le secondaire d'un télescope 3 tonnes 120 actuateurs alors c'est des pièces de verre qui sont tellement lourdes qu'elles se déforment sur leur propre poids donc on met des vérins en dessous pour piloter leur forme en temps réel tout au long de la nuit et sa fonction principale ce miroir c'est de faire la mise au point et l'alignement ce télescope-là vous avez vu le gigantisme du télescope il est capable de viser l'intérieur d'une pièce de 1 euro à 10 km de distance et de rester dedans tout au long de la nuit ce qui est assez remarquable le miroir tertiaire à nouveau un grand miroir de 4 mètres vous voyez qui sert essentiellement à la mise au point et à l'alignement vertical et puis vous avez ces deux derniers miroirs le miroir M4 et M5 et eux sont très intéressants c'est ce qu'on appelle des miroirs adaptatifs vous avez ici à peu près 5000 actuateurs chaque picot ici est un petit vérin dessous qui va pousser la surface du miroir pour permettre de changer la forme de la surface du miroir jusqu'à 1000 fois par seconde ce qu'on appelle de l'optique adaptative intégrée alors pourquoi est-ce qu'on a voulu intégrer ça dans le télescope et bien à cause de ce qu'on appelle la turbulence atmosphérique l'atmosphère c'est un milieu de turbulence si vous observez une étoile un point à travers cette atmosphère on n'obtenait pas un point l'image d'un point n'est pas un point mais c'est une tâche à cause de cette turbulence qui a déformé les rayons les directions provenance des rayons de la lumière donc au lieu d'observer un point vous observez ce type de tâche là qui fluctue en fonction du temps qui bouge dans tous les sens ce qu'on appelle la tâche de séines pour ceux qui connaissent et donc si vous observez une galaxie depuis le sol ça veut dire que vous allez perdre en résolution puisque l'image d'un point n'est plus un point mais une tâche étendue comment on fait pour se débarrasser de ce type de turbulences on fait ce qu'on appelle de l'optique adaptative ça c'est l'image de votre galaxie si elle était observée en dehors de l'atmosphère à cause de l'atmosphère la lumière est perturbée l'atmosphère est turbulente elle déforme les images et donc votre image est brouillée et donc on va utiliser une étoile une étoile brillante qui est proche de votre galaxie pour aller mesurer la façon dont les images ont été déformées dont la lumière a été déformée et appliquer sur votre miroir déformable la déformation inverse et donc c'est pour ça qu'il faut que votre miroir la surface de votre miroir puisse se déformer jusqu'à 1000 fois par seconde pour être capable de faire cette correction en temps réel et donc si vous faites ça vous récupérez votre image votre belle image avec toute la résolution spatiale que vous vouliez avoir et donc ce télescope ELT il intègre directement dans son design ces techniques d'optique adaptative et vont permettre de corriger en grande partie les déformations de la turbulence atmosphérique alors vous avez peut-être remarqué que les télescopes actuels ils sont capables de tirer ils ont des grands faisceaux lasers vous l'avez vu tout à l'heure parce qu'il y a une subtilité dans cette technique d'optique adaptative c'est qu'il faut que votre étoile qui va servir d'objet sonde pour sonder les déformations de l'atmosphère elle soit proche de l'objet qui vous intéresse si vous choisissez une étoile qui est très très loin de la galaxie en arrière-plan qui vous intéresse vous allez mesurer des perturbations qui ne correspondent pas du tout à l'objet qui vous intéresse à celles qui sont en avant-plan de l'objet qui vous intéresse vous allez appliquer une correction qui ne correspond pas à la correction que vous auriez dû appliquer ce qu'on voit ici sur un champ d'étoiles c'est quand la correction est optimale et là quand la correction n'est pas optimale elle a été faite avec une étoile à partir d'une étoile guide qui est trop loin de ce champ d'étoiles et vous voyez qu'on perd à nouveau en résolution spatiale donc c'est pour ça qu'on a inventé les étoiles guide laser il y a une bonne nouvelle c'est que dans l'atmosphère à peu près 80-90 km d'altitude vous avez une couche de sodium et donc en tirant des lasers assez puissants qui sont réglés sur la longueur d'onde du sodium vous êtes capable d'exciter ce sodium c'est l'image que vous voyez ici cette partie là c'est le faisceau laser montant vous allez exciter le sodium en altitude qui en se désexcitant va produire une étoile artificielle c'est le petit point que vous voyez ici et donc ça c'est génial ça veut dire que vous pouvez créer une étoile guide partout dans le ciel et donc appliquer de l'autique attactive dans toutes les régions du ciel que vous souhaitez il suffit de déplacer votre laser alors là il y a un exemple tous les grands télescopes sont pour cette raison là en train de s'en équiper vous avez ici ce qui se passe à Hawaï vous avez trois grands télescopes sur le site de Hawaï qui tirent chacun leur faisceau laser vous voyez on dirait un concert de Jean-Michel Jard donc plus que la musique c'est à tel point ça devient à tel point une industrie en quelque sorte que maintenant il y a des comités de tir laser sur ces sites là pour éviter que tout le monde se tire les uns dans les autres et puis surtout éviter de mettre le truc dans l'œil des pilotes d'avions qui passent au-dessus ce qui peut être assez gênant donc voilà il y a toute une programmation qui s'est mise en place autour de ces faisceaux laser là vous avez le système laser du VLT actuel il y a quatre faisceaux laser alors pourquoi pas un pourquoi quatre c'est pour faire ce qu'on appelle de la tomographie donc en utilisant plusieurs lasers vous allez être capable non plus de caractériser la turbulence en fonction de l'altitude et donc d'appliquer une correction bien meilleure que si vous aviez un seul laser donc c'est pour ça que maintenant on développe des systèmes à plusieurs lasers et que notre fameux VLT lui en aura entre 6 et 8 voilà il sera capable de vraiment appliquer des corrections très précises on va terminer on va terminer cette présentation de l'ELT rapidement par le site donc il se situera dans le désert de l'Atacama au Chili vous avez ici le site du VLT où se trouve donc c'est le mont Paranal où se trouvent les quatre télescopes de Yubêtre et puis à 25 km à vol d'oiseau vous aurez l'ELT en face il suffira de tourner à gauche ou de tourner à droite en arrivant et vous aurez vous avez donc ce télescope c'est fait exprès le fait d'avoir choisi ce site aussi proche du VLT c'est fait exprès c'est pour faire des économies d'échelle sur les salles de contrôle et tout ça et en fait ce télescope là lorsque vous irez à ce télescope vous irez ici la salle de contrôle elle se trouve ici dans les salles de contrôle du VLT donc ça permet de faire tout un tas d'économies d'échelle alors la montagne c'est le Serro-Amazonès le mont Armazonès ça c'est une photo que j'ai prise en 2010 depuis la plateforme du VLT et donc on voit bien à 25 km de distance on voit ce mont ce mont Armazonès ça c'était en 2010 il a fallu couper la montagne c'est assez impressionnant ils ont coupé 18 mètres de montagne qu'ils ont fait exploser là vous avez la même photo ici vous le retrouvez en 2014 on a rasé hop on a coupé la montagne pour construire le télescope là vous avez une photo en 2015 c'est le mont cette fois-ci Armazonès vu de dessus vous voyez on a fait tous les travaux nécessaires pour accueillir la structure c'est la route qui est prête en 2019 on avait fait les fondations et ça c'est la dernière photo en octobre de cette année vous voyez qu'on commence à monter la structure qui va supporter ensuite le dôme et le télescope vous pouvez aller ici il y a une webcam vous pouvez regarder tous les jours la progression et le truc monté au fur et à mesure c'est très très bien fait ils sont très très forts comme à l'ESO bon on s'est reposé un petit peu on a regardé ce télescope ELT maintenant on va revenir à notre science qu'est-ce que ce télescope va être capable de faire pour nous et pour notre caractérisation de la matière noire dans les galaxies dans les galaxies distantes d'abord ce télescope un petit mot quand même ne va pas faire que ça il y a plein d'objectifs scientifiques qui ont justifié la construction de ce télescope là faire des images de super exotères donc de planètes extrasolaires qui ont une masse légèrement supérieure à la masse de la Terre c'est vraiment un objectif majeur de ce télescope faire le lien entre la physique des étoiles et la physique des galaxies très difficile il y a 100 milliards d'étoiles dans une galaxie typiquement faire le lien entre les deux c'est vraiment encore un sujet relativement ouvert et très difficile et puis donc comprendre la formation des galaxies et leur évolution donc c'est ça qui va nous intéresser je vais vous montrer une simulation de ce que un télescope va être capable de produire sur une galaxie distante ça c'est ce que vous obtiendriez si vous étiez capable d'observer avec un grand diamètre une galaxie distante depuis le sol à cause de la turbulence atmosphérique comme on a dit tout à l'heure vous vous perdez en résolution donc vous avez une grosse tâche là bon courage pour me dire si c'est une étoile une galaxie quoi que ce soit pour l'instant on ne peut pas dire grand chose voici ce que vous obtenez quand vous utilisez le télescope spatial Hubble qui est au-delà de l'atmosphère on commence à distinguer tiens il y a il se passe des choses il y a des petites structures voilà ce que vous obtiendriez vous obtenez même avec le VLT et l'optique adaptative ou si vous voulez de manière à peu près équivalente avec le télescope le nouveau télescope spatial James Webb on commence à distinguer qu'effectivement c'est une galaxie et puis il y a un petit machin là à côté et puis attention je vais vous montrer ce qu'on obtiendrait ce qu'on compte obtenir avec le VLT son optique adaptative attention vous êtes prêts hop voilà on a l'impression qu'on a allumé la lumière donc là évidemment vous voyez on est capable de distinguer toutes les structures internes et d'aller étudier véritablement la structure de l'objet sa vitesse etc alors ce télescope il va être occupé il va être équipé de plusieurs instruments vous avez ici la première génération d'instruments Mikado ça va être une caméra dans l'optique et l'infrarouge dont nos collègues du LESIA à l'Observateur de Paris construisent le module d'optique adaptative donc les français sont très impliqués dans tout ce type d'instrument c'est vraiment un savoir-faire qu'on a dans nos laboratoires là vous avez l'instrument harmonie qui est ce qu'on appelle un spectrographe intégral de champ qui permet de faire la spectroscopie en tout point des objets sur des champs très très grands ça c'est nos collègues de Marseille qui sont à la manœuvre ici et puis là c'est une caméra dans l'infrarouge moyen c'est plutôt nos collègues du CEA qui développent cet instrument-là et puis il y a cet instrument-là mosaïque dont je vais vous parler qui lui est un spectrographe multi-objet qui fera partie de la seconde génération qui va arriver un petit peu après alors c'est un spectrographe qui va être capable d'observer jusqu'à 200 objets en même temps c'est ça qui est intéressant dans un spectrographe multi-objet c'est que au lieu d'observer les objets un à un comme le feront très certainement la plupart des instruments de première génération là on observe jusqu'à 200 objets en même temps vous voyez le gain de temps évidemment que ça amène c'est un instrument français dans les instruments de première génération on est responsable d'une partie de ces instruments-là et là on est responsable de la totalité de l'instrument et c'est une responsabilité assez lourde c'est des très 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 gros instruments pour construire ça il vous faut à peu près 40 millions d'euros juste le hardware on ne compte pas les salaires des gens et donc c'est ma collègue Roser Pello à Marseille qui est responsable de ce projet-là j'en suis co-responsable pour la partie observatoire de Paris alors qu'est-ce qui va permettre de faire cet instrument il va permettre de faire plein 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 de choses et notamment d'aller caractériser les galaxies distantes jusqu'à 12 milliards d'années dans le passé tout à l'heure avec le VLT on parlait de galaxies entre 8 et 10 milliards d'années dans le passé là on va aller jusqu'à 12 milliards d'années dans le passé ce qui est quasiment le maximum qu'on puisse faire avec ce type de télescope optique et donc mesurer leurs courbes de rotation comme on l'a vu tout à l'heure et puis surtout d'aller les mesurer grâce à la sensibilité du télescope puisque c'est un 39 mètres de diamètre donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure on va être beaucoup plus sensible on va être capable de mesurer ces courbes de rotation jusqu'à des rayons externes très 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 importants je laisse la vidéo se finir donc vous avez à nouveau ces rayons optiques là à travers le télescope qui passent à travers les miroirs et donc qui est injecté sur l'instrument qui sera positionné sur une des plateformes sur le côté alors on a simulé évidemment quand on construit un instrument comme ça on essaie de vérifier que l'instrument permettra effectivement de faire ce qu'on a envie de faire histoire d'éviter de perdre du temps et de l'argent et de justifier qu'il faut cet argent pour construire cet instrument donc on a fait des simulations et on a simulé les observations de galaxies distantes et de leurs courbes de rotation donc vous retrouvez à nouveau une courbe de rotation la vitesse en fonction du rayon la courbe noire qui est derrière ici on la voit dépasser ici c'est ce que vous mettez dans votre simulation et ensuite vous simulez les observations et vous essayez de retrouver cette courbe noire à partir de votre instrument et différentes caractéristiques de votre instrument il s'agit ici des différents échantillonnages spatiaux la précision à laquelle on va regarder ces galaxies distantes et vous voyez qu'effectivement jusqu'au bord ici jusqu'à des distances relativement importantes on va être capable de retrouver cette courbe de rotation là il s'agissait d'une simulation d'une galaxie 12 milliards d'années dans le passé donc encore plus lointaine que ce qu'on est capable de faire avec la VLT actuelle en seulement 2 heures d'observation alors que tout à l'heure avec la VLT on était à à peu près une dizaine d'heures on a atteigné seulement cette région-là la courbe de rotation et là en 2 heures on va être capable d'aller jusque là et donc faire cette mesure cette mesure robuste ça c'est à nouveau la figure tout à l'heure pour vous montrer que donc actuellement à VLT on est limité à des mesures qui vont à peu près jusqu'à cette extension-là par force des choses donc là on va être capable d'aller véritablement jusque là et donc je vous avais dit tout à l'heure il fallait bien retenir cette figure on va être capable d'atteindre les rayons nécessaires pour être sensible très sensible à la présence de matière noire à la différence entre la courbe de rotation observée et celle qu'on observerait sans matière noire donc être précisément capable de caractériser ce contenu en matière noire alors si je reprends cette courbe qui vous montre à nouveau la fraction de matière noire dans les régions internes des galaxies en fonction de ce redshift ou ici la distance à laquelle vous remontez dans le passé donc je vous rappelle on a 65% de contenu en matière noire dans les galaxies aujourd'hui les galaxies actuelles on descend à 40% il y a 8 milliards d'années à peu près à 20% il y a 10 milliards d'années et donc avec le LT on sera capable de confirmer ces mesures-là d'avoir des mesures encore plus précises et de confirmer si ces mesures-là sont précises en allant plus loin donc sur le plateau de la courbe de rotation et puis surtout de les étendre d'atteindre des distances et des objets tellement éloignés que le VLT est totalement incapable de les observer à l'heure actuelle et de remonter jusqu'à 12, 12,5 milliards d'années dans le passé dans cette région-là qui reste totalement non contrainte actuellement ce n'est pas du tout ce qui s'y passe et comment cette courbe évolue derrière voilà je vais terminer avec cette petite cette petite vidéo tout ça ça va nous servir à quoi ? bien entendu à essayer d'avoir des indices sur la nature de cette matière noire pour essayer de comprendre quelles sont ses propriétés mais également de comprendre complètement la formation des structures et la formation des galaxies dans notre modèle cosmologique il y a à nouveau une simulation ici c'est un zoom par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur une région plus petite et donc vous voyez ces galaxies simulées qui évoluent qui créent du gaz qui se rendent dedans qui fusionnent les unes avec les autres et donc l'objectif c'est ça c'est de comprendre comment ces structures se sont formées et ont abouti jusqu'aux galaxies d'aujourd'hui et notre amont notre propre galaxie la voie lactée voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup merci merci Applaudissements